Regardez cette enquête de Joséphine de Vambay et Régis Rouenet. Il suffit de demander et aussitôt ces collégiens nous montrent des photos de nus, stockées sur leur téléphone. Qu'est-ce qu'on voit sur la vidéo ? Il y a des sors. Il y a un patient. Cela s'appelle des nudes, des photos ou des vidéos intimes, parfois pornographiques, qu'ils s'échangent en privé. Un phénomène tellement commun qu'au lycée, cela ne choque plus personne. Pendant le confinement, j'ai beaucoup reçu ça et ça fait partie maintenant de notre génération. Deux personnes qui sont ensemble, en couple, qui sont votées nudes parce que c'est comme ça qu'on fait en ce moment. Nos parents ont eu les messages, des trucs comme ça. Nous, on aura eu les réseaux, on aura eu les nudes du coup forcément. On peut dire que c'est un phénomène de société de notre génération. Mais une fois à l'écart du lycée et du groupe, ce garçon que nous appellerons Clément tient un autre discours. Celui d'un jeune blessé qui n'a rien vu venir. J'avais 15 ans à cette époque-là et en ce soir, j'étais loin de ma copine. Ça faisait une semaine qu'on ne s'était pas vus. Et on s'est décidé de s'envoyer des photos de nous, de plus en plus déshabillés, pour finir tout nus. On était tous les deux consentants. 3-4 mois après, j'ai rompu avec ma copine. Et ma copine, pour se venger, a envoyé toutes les photos déshabillées que je lui avais envoyées à tous mes amis et tous ses contacts. En une seconde, son intimité lui a été arrachée. Et deux ans après, il peine toujours à tisser des relations avec les autres. Je suis trahi, violé. Je ne me sens pas bien. On se dit qu'on n'aura plus jamais confiance envers une personne. Donc pour être en couple ou autre, c'est très compliqué. Publier l'intime pour se venger, en anglais, cela s'appelle du revenge porn. Alia en a été victime elle aussi, mais sur les réseaux sociaux, avec un homme qu'elle n'a jamais rencontré et dont elle ne connaît pas l'identité. C'était il y a 4 ans. Elle avait 14 ans. L'homme l'a séduite en ligne et peu à peu poussé à se dénuder. Il a su me dire les choses qu'il fallait pour que je le comprenne, que je le fasse. Comme, ben non mais tous les couples font ça, c'est normal, c'est de toute façon ça restera entre nous, c'est notre intimité, c'est nous quoi. Et en fait, je suis tombée carrément dans son emprise en fait. Pendant 5 mois, Alia cède au chantage, envoie photos et vidéos chaque nuit à l'insu de ses parents. Et un matin, elle décide d'arrêter. En représailles, l'homme diffuse ses photos nues à tout son collège. Alia porte plante. Il n'a pas été retrouvé et donc il court, enfin ça se trouve il est encore en train de faire du mal à quelqu'un. Et toutes les photos en fait, toutes mes photos à moi par exemple, elles sont sûrement encore sur je ne sais quel site pornographique aujourd'hui. Son histoire, elle l'a écrite pour les plus jeunes, pour faire de la prévention. Qui au moins a déjà reçu sur son smartphone un nude, juste à m'enlever comme ça. Ne pas banaliser. Cet intervenant dans les lycées en a fait son combat. Vous avez tous été agressés sexuellement. Recevoir une photo à caractère sexuel sans l'avoir demandé est considéré au niveau de la loi comme une agression sexuelle. Vous baladez dans la rue, quelqu'un glisse la main dans votre pantalon, c'est pareil au niveau de la loi. Conserver un nude sur son portable est illégal. Le partager sans le consentement de l'auteur est passible de deux ans de prison et de 60 000 euros d'amende.